Musique Prenons part par vidéoconférence à l'ouverture de Cobalt Conférence 2021 organisée par Cobalt Institute ce mardi 18 mai en qualité de orateur principal. Le secrétaire général aux mines Joseph Icoli Yombo-Yapéke a décortiqué le secteur minier congolais, principalement sa branche cupro-cobaltifère, régie selon les normes internationales, régionales et nationales. Le SG Joseph Icoli a fait mention en introduction à son propos de la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo d'instaurer de partenariats gagnants-gagnants entre l'Etat congolais propriétaire naturel des ressources minières et les investisseurs du secteur minier. Nous voudrons accomplir un autre devoir agréable et patriotique, celui de vous transmettre les chaleureuses salutations de son excellence madame Antoinette Samba Kalambaye, ministre des Mines de la République démocratique du Congo, à tous les participants de cette conférence en général et aux membres de Cobalt Institute en particulier. Son message fort qu'elle lance à la particulière attention de tous les participants, à la suite de la vision politique de son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République, chef de l'Etat, à qui je rends un véritable hommage et que l'instauration des partenariats gagnants-gagnants dans le secteur minier de notre pays devient désormais le socle des relations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, propriétaire naturel des ressources minières et les opérateurs minières, pour que la population congolaise tire profit de ses richesses minières. C'est dans ce contexte que le 13 mai dernier, à Koloisi, capitale mondiale de Cobalt, le président de la République a annoncé son intention de revisiter tous les contrats miniers. Il a dit, il a dit en ces termes, je cite, il est temps que le pays réajuste ses contrats avec le minier dans l'optique de sceller des partenariats gagnants-gagnants. Développant la branche cupro-cobaltifère congolaise, le secrétaire général Omin confirme que les cobalts de la RDC émis sur le marché international provient de chaînes d'approvisionnement responsables et a invité les membres de Cobalt Institute à s'en procurer sans hésiter. Nous n'ignons la position géostratégique de la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers en général et dans la filière cupro-cobaltifère en particulier. En effet, la République démocratique du Congo dispose de plus de 60% des réserves mondiales connues à ce jour de Cobalt et se positionne comme premier producteur de Cobalt dans le monde depuis plusieurs décennies. Seule une faible quantité de la production minière est transformée en Cobalt métal dans notre pays. A ce sujet, il importe de vous informer que le nouveau leadership politique de notre pays, conduit par son Excellence M. le Président de la République, est déterminé à renverser la tendance en incitant les opérateurs miniers à transformer localement l'eau minérée. Le gouvernement encourage la conclusion des partenariats publics-privés et ou des partenariats privés-privés pour la construction et ou la réhabilitation des infrastructures énergétiques. C'est donc un secteur important et stratégique que certains d'entre vous, membres de Cobalt Institute, peuvent venir investir dans notre pays. Qu'en tradisant les ONG internationales dans leur rapport exagéré sur les conditions de travail dans les sites miniers en RDC, le SGOMIN, président de la Commission interministérielle de la question de lutte contre les travails des enfants dans les mines artisanales Sistema, a indiqué que le gouvernement a entrepris des efforts énormes dans les cadres de chaînes d'approvisionnement en minerais responsables, ce, au niveau du cadre légal et réglementaire. Nous nous faisons le devoir de rappeler que 80% de la production de cobalt de notre pays, mesdames et messieurs, proviennent de l'exploitation minière industrielle, et donc des entreprises minières titulaires de droits miniers, où la question du travail des enfants n'existe pas, et où la traçabilité des minéraux est assurée en toute transparence, depuis les sites d'extraction jusqu'au point d'exportation dans les zones libres de conflits des provinces du Yokatanga et du Loire. Le reste de la production est artisanale, où certains défis sont également signalés. Le cobalt produit industriellement, est propre et libre de tout conflit, et n'en extrait pas les enfants. Donc c'est un cobalt éthique à tous égards. Le secteur minière artisanal du cobalt en République démocratique du Congo est en train d'être assaini en vue de garantir un approvisionnement responsable du cobalt éligible sur le marché international. La question du travail des enfants dans cette filière préoccupe les consommateurs finaux et les membres du cobalt institut à ce sujet. Nous leur informons que le gouvernement de la République démocratique du Congo en général, et le ministère de Mines en particulier, ont pris plusieurs mesures pour éradiquer ces fléaux dans les chaînes d'approvisionnement en miner. Il s'agit notamment de la mise en place d'une commission interministérie chargée de coordonner toutes les actions de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales, en sigle SYSTEMA. D'où la nécessité de la formalisation des relations entre la RDC et Cobalt Institute, le secrétaire général aux mines a en outre demandé de l'aide de cette organisation dans la constitution du fonds Tolérance Zéro Enfants dans les mines pour appuyer les efforts de la SYSTEMA. Au regard des objectifs de votre organisme, nous souhaitons que votre organisme Cobalt Institute puisse 1. Fournir une assistance technique à l'opération de la direction d'hygiène, sécurité et protection de la déministration des mines de la République démocratique du Congo. Nous réitérons notre appel pour la participation de Cobalt Institute dans la constitution du fonds spécial Tolérance Zéro Enfants dans les mines artisanales. Nous appelons enfin à la formalisation de la coopération entre le ministère de Mines et votre organisme Cobalt Institute par la signature d'un protocole d'accord entre les deux partis par l'entremise des autorités compétentes. Intervention magistrale saluée par le comité exécutif de Cobalt Institute disposée à sceller ce mariage avec la République démocratique du Congo. ? ? ? ? ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada